Les pièges les plus fréquents dans lesquels on tombe, c'est souvent la peur du conflit. Vous voyez, si on a peur de la réaction de l'autre, si on se dit je n'aime pas le conflit et qu'on a peur de tomber dedans, et bien cette peur va brouiller la communication et la relation avec l'autre sera peu fluide, sera compliquée. On ira le voir plus tard dans la gestion des conflits, mais c'est comme ça que ça se passe. La peur du conflit empêche de communiquer. Donc le but ce n'est pas d'avoir peur du conflit, mais c'est de savoir ce que c'est qu'un conflit. On ira le voir un peu plus tard. Le deuxième piège c'est les enjeux cachés, c'est-à-dire ce qu'on ne dit pas. Ce dont je parlais tout à l'heure, nous avons en nous des zones cachées, des zones inconnues, donc des zones qu'on ne dit pas, des parties qui sont immergées. Et en fait, c'est ce qu'on ne dit pas, va brouiller la communication relationnelle avec les autres et donc va faire en sorte que ça va venir coincer et amener des blocages supplémentaires dans le dialogue. Donc là c'est un piège, si on a des enjeux cachés qui ne sont pas dits, ils se ressentent. Donc si je ne veux pas dire quelque chose, mais que j'ai une intention que je ne dis pas, elle va se ressentir de toute façon. Et c'est là qu'on va dire, je n'ai pas confiance en lui, il utilise la langue de bois, je ne le sens pas. Donc c'est à ce niveau-là, c'est au niveau des enjeux cachés. Le troisième piège dans lequel on tombe, c'est le piège de la disqualification. C'est la disqualification ou l'autodisqualification. C'est-à-dire, c'est de croire que je suis nul ou de croire que tu es nul. Donc disqualification, tu n'es pas capable, autodisqualification, je ne suis pas capable. Là aussi, c'est un piège de croire ça parce que ça installe automatiquement une relation de pouvoir entre les deux personnes. Si l'un pense qu'il est plus capable que l'autre ou si l'un pense que l'autre est incapable ou que l'autre ne sait pas faire quelque chose, etc. Donc ça, c'est vraiment un piège parce que ça met un rapport de force dans la relation. Quand le rapport de force est installé, où il y en a un qui domine l'autre parce qu'il se sent plus ceci, meilleur cela, si ça met ce rapport de force là, la relation n'est pas bonne. Donc là, c'est un piège dans la communication. Le quatrième piège, c'est de confondre le fait et l'opinion. On le voit aujourd'hui, notamment dans l'actualité d'aujourd'hui, on confond tout le temps les faits et les opinions. Un fait, c'est ce que je peux voir, c'est ce que je peux entendre. Une opinion, c'est ce que je me représente. Aujourd'hui, sur notamment ce qui est assez dangereux, même très dangereux selon moi, je ne vous ai pas dit, mais j'ai fait une maîtrise en sciences de l'information, donc sur qu'est-ce que c'est que l'information, le droit de l'information, etc. Et je sais que quand on confond un fait et une opinion, on va mélanger l'information reçue avec l'opinion. C'est-à-dire qu'on va prendre l'opinion de quelqu'un en la faisant passer pour de l'information. Et aujourd'hui, notamment avec l'explosion des réseaux, avec l'explosion exponentielle de l'information, on est vraiment en plein là-dedans. Ça devient difficile de nager dans cet océan d'informations et de choisir la bonne information et de ne pas la mélanger avec l'opinion. Quand on fait cela, qu'on mélange le fait et l'opinion, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des problèmes de communication. D'accord ? Ça, c'est un piège qui est énorme. Le cinquième piège, c'est la généralisation. Quand on généralise, quand on dit par exemple, tu es toujours en retard ou tu ne sauras jamais faire ceci ou Paul, il est toujours comme cela, il dit, Paul est toujours en retard. Paul a été en retard une fois, mais on va le mettre dans une case et on va généraliser, on va dire, Paul est en retard tout le temps. Cette généralisation, là aussi, ça crée des obstacles à la communication relationnelle et du coup, ça crée des obstacles à la construction d'une relation qui est agréable, intéressante, constructive, évolutive, etc. Donc, les imprécisions, c'est le sixième piège. Donc, quand on est imprécis, on s'appelle et on va manger dehors. On s'appelle quand ? On va manger où ? Donc, ces imprécisions-là sont peu compliquées dans le monde personnel, mais dans le monde professionnel, c'est plus compliqué parce que si on se dit, par exemple, demain, je veux que personne ne soit en retard, par exemple. Donc, quelqu'un arrive dans une réunion, dans une rencontre, donc demain, personne n'est en retard. Mais le retard, en fonction de chacun, il est relatif. Certains, c'est 30 minutes. Ils sont en retard à partir du moment où il y a 30 minutes qui sont écoulées. D'autres sont en retard, se sentent en retard au bout de 10 minutes, d'autres au bout de 20 minutes, d'autres au bout de 1 minute. Et puis, il y en a même qui arrivent en avance. Donc, quand on dit à quelqu'un, demain, personne n'est en retard, bien là, on est complètement dans l'imprécision. et ça, c'est vraiment un piège puisque ça met de la confusion dans la relation et ça peut mettre aussi des animosités, ça peut créer des malentendus, ça peut créer des tensions. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas grand-chose, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, sur une longue durée, bien, ça fait des grosses tensions. D'accord ? Donc, en fait, après, retrouver une communication qui soit saine, authentique, dans laquelle on est bien pour pouvoir travailler, bien, ça devient très compliqué. D'accord ? Donc, attention aux imprécisions, c'est un piège. L'avant-dernier piège, c'est de parler sur l'autre. Je parle sur l'autre. Donc là, attention, parler sur l'autre, c'est parler sur lui quand il est là ou quand il n'est pas là. Donc, quand il n'est pas là, je vais parler de Paul. Tu ne sais pas ce qu'il a fait, Paul, ou tu ne sais pas comment il a travaillé. Paul est arrivé en retard, etc. Donc, on va parler sur Paul. On va faire une réputation à Paul. Mais ça peut être aussi, quand Paul est là, en réunion, parler sur Paul, ça peut être... Il y en a qui arrivent toujours en retard. Donc, ce n'est pas dit, mais c'est dit. Tout le monde sait que c'est Paul. Donc, en fait, on parle sur l'autre. Quand on se met à parler sur l'autre, on tombe dans le piège de la communication, ce qui est vraiment un problème aujourd'hui. Moi, je pense que la communication devrait être enseignée à tout le monde dans les détails dès le collège. Bref, le dernier piège, et non des moindres, c'est le manque d'écoute. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'écoute active, qui est une méthode que j'utilise depuis plus de dix ans. Donc, le manque d'écoute, ça crée vraiment un problème dans la relation. C'est un piège quand on n'est pas capable d'écouter l'autre pour comprendre ce qu'il dit et aussi ce qu'il ne dit pas. Et pour le comprendre en 4D, c'est-à-dire en plusieurs dimensions, avec tous nos sens. C'est ce qu'on va voir dans les vidéos suivantes. Je regarde si je vois des questions. Pas les questions qui sont parfaites.